Bien le bonjour, je vous donne le plan pour les cadeaux, vous verrez à l'entrée, il y a ce qu'il faut. Le Père Noël tiré sur son traîneau par des rennes, un mythe qui a du plan dans l'aile. Casque et barbe blanche, ils sont près de 300 à débarquer sur leur moto pour des retrouvailles avant une grande balade. Faire une balade moto, je suis toujours partant. Puis pour l'objectif, c'est forcément attirant. Car le point commun de tous ces Pères Noël, c'est qu'ils ont dans leur hôte un cadeau au profit des enfants hospitalisés. On ne s'attend jamais à une telle manifestation, à un tel élan. Et moi, je suis heureuse qu'on puisse enfin montrer qu'il y a beaucoup de personnes qui sont positives et qui ont du cœur pour donner à des enfants. Et puis, ça fait aussi tellement plaisir aux parents de ces enfants. Il faut penser aussi aux familles qui sont toutes dans la détresse quand un enfant est malade. Et ça, c'est une très, très belle leçon d'espoir. Âgé de 8 ans, Clément est l'un d'entre eux. Il va profiter de l'escapade et d'une sacrée escorte à bord d'un sidecar durant plus d'une heure dans les rues de Bourges. J'aime bien les deux roues. Tout ce qui est à moteur de roues, j'aime bien. Même quatre roues. C'est un bon Noël, vraiment bon Noël. Un Noël réussi grâce à ces motards qui ont su faire parler d'eux sans se mettre en colère. Sous-titrage Société Radio-Canada